Merci pour cette introduction. Je vais ce soir vous parler de ce projet de l'île de Nantes qui s'est déroulé, que nous avons accompagné pendant dix ans, comme cela vient d'être rappelé. Dix ans, c'est-à-dire une période qui est à la fois longue et courte pour imaginer la transformation sur un territoire d'environ 350 hectares d'une partie de la ville. Donc ce n'est pas, il ne s'agit pas là d'un projet urbain à proprement parler, il s'agit là d'une partie de la ville. Et ce dont je voudrais vous parler ce soir, un peu comme en vous conviant à une visite, c'est de vous montrer comment cette transformation s'est déroulée pendant ce temps-là. Et pour commencer, ce qui annonce ce que je vais dire, c'est donc le plan guide. La première chose que nous avons fait en 1999, lorsque nous avons gagné cette étude de définition, c'est de publier un petit livre que je tiens là. Voilà ce petit livre à l'intérieur duquel se trouvait un plan et ce plan permettait de se promener dans l'île, de la découvrir telle qu'elle était et telle qu'elle pourrait être. Et le plan que vous voyez reproduit ici montre en haut l'état des lieux et en bas une première proposition. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le projet n'est pas la partie base de ce document, mais quelque chose qui se tient entre les deux. Tout la question, c'est de savoir comment on organise le passage d'un état des lieux, c'est-à-dire du plan du haut, celui qu'on peut parcourir, et le plan du bas qui est celui qu'on projette au fond, qui est le plan qui est fait à la fois de ce qui est contenu en haut et de ce qu'on imagine. Donc voilà le livre que l'on publie et c'est important parce que c'est une façon de poser dans l'espace public un projet qu'on vient de réaliser comme une hypothèse et de le donner en partage, c'est-à-dire d'imaginer que ce livre est vendu, qu'on peut l'acheter dans une librairie et que ce plan guide, d'une certaine façon, avant d'être une réalité, est publié. C'est-à-dire qu'il est mis à la portée de chacun, il est d'une certaine façon versé dans l'espace public. Alors pour faire ce projet, il faut tout d'abord avoir un atelier, un lieu de travail. Et vous voyez que là, on est à Gentilly, donc dans l'atelier dans lequel nous travaillons à ce projet. Et vous reconnaissez, adossé contre le mur, un plan de l'île de Nantes. Et puis, non seulement il faut un atelier à Gentilly, mais il faut aussi avoir un atelier sur place, c'est-à-dire à l'endroit même où nous travaillons, c'est-à-dire d'ouvrir dans l'île de Nantes, sur la place François II, face à l'endroit où se construira plus tard l'école d'architecture, d'ouvrir là un atelier qui soit aussi une façon de se dire que le projet de transformation de la ville n'est pas seulement un projet de papier, n'est pas seulement un projet publié, comme le plan qu'on publie, mais est un projet concret. Et la question, c'est de savoir comment ce projet se réalisant, comment ce projet prenant corps, il permet aussi de le partager avec ceux qui habitent ce quartier, l'habiteront, visiteront cette partie de la ville et de faire que les travaux deviennent en quelque sorte une manière d'entrer dans le projet lui-même. Alors on a fait assez tôt ce dessin qui est composé, qui représente une rue, une chaussée, des trottoirs avec deux couleurs. Une couleur bleue qui représente le trottoir existant et le morceau de chaussée tel qu'il est. Et puis la partie dessinée en rouge qui représente ce qu'on ajouterait ou ce qu'on transformerait pour que ce qu'on voyait tout à l'heure avec ces deux plans en vis-à-vis l'état des lieux et le projet se retrouvent aussi en fait dans l'espace tout à fait concret de la ville. C'est-à-dire quand on parcourt les rues de la ville, elles sont faites non seulement de ce qui est nouveau, mais de ce qui est déjà là. Et ce qu'on comprend, c'est que le projet n'est pas tout entier dans la partie rouge. Il n'est pas non plus dans le rapport de l'une et de l'autre. Il ouvre un nouvel espace au fond qui est fait de cette confrontation, de cette association entre ce qui existe et ce qui est nouveau. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on entreprend les premiers travaux et qu'on regarde cette image de ces deux compagnons, on ne saurait dire s'ils sont en train de paver ou de dépaver cette rue. si les rails qui sont là sont les rails qui existaient ou ceux que l'on vient de poser, si ce que l'on voit, c'est un chantier de fouilles ou un chantier de construction nouvelle. Et cette ambiguïté nous intéresse énormément parce qu'elle touche à quelque chose qui est au cœur du projet de transformation de la ville, c'est-à-dire le fait que tout projet qu'on y entreprend est un projet qui non seulement est situé quelque part, mais qui se confronte au fond à ce qui est déjà là et qui ne s'accomplit véritablement que dans un rapport entre ce que l'on trouve et ce que l'on crée. Et ça, vous verrez que c'est une thématique qui va traverser, au fond, le projet que nous entreprenons. Mais ce qui m'intéresse et ce que je voudrais vous dire, c'est qu'un projet de ville est aussi un projet qui s'accomplit sur le site, c'est-à-dire que ce que l'on voit là, ce n'est pas une façon d'arriver au terme d'un projet, c'est une façon de le commencer. C'est-à-dire l'idée d'ouvrir un chantier sur le site, d'imaginer que la transformation elle-même peut porter, aider à avoir un autre regard sur ce qui existe déjà. L'idée de se dire que les travaux ne servent pas simplement à parachever quelque chose qu'on aurait dessiné, mais à ouvrir un espace à l'intérieur de la ville qui permet d'en imaginer la transformation, de la partager et de faire que sans cesse, on passe du studio à la réalité, de l'avant à l'après, dans un mouvement qui permet, au fond, d'attraper cette réalité, non pas comme un obstacle à la réalisation d'un projet, mais comme quelque chose au travers duquel le projet s'accomplirait. Donc on voit qu'on représente successivement ici l'état des lieux, d'une façon de plus en plus précise. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au fil du temps, on va comprendre que la manière dont on représente l'état des lieux est de plus en plus informée par la connaissance qu'on a de ces lieux. Et cette connaissance, elle est construite autour des expériences qu'on développe sur le site. C'est-à-dire chacun des projets, les travaux qu'on entreprend, les projets que nous entreprenons pour transformer ces 337 hectares de terrain, pour imaginer la construction d'à peu près 1 million de mètres carrés de surface de plancher, pour entreprendre l'aménagement de plus de 60 hectares d'espace public en l'espace de moins d'une dizaine d'années. On a pensé qu'il était utile, qu'il était nécessaire, qu'il était presque de notre devoir d'avoir une connaissance du terrain sur lequel nous travaillons, de le représenter, de le figurer de façon à faire que la projection du projet sur ce terrain soit une projection qui tienne non seulement compte de ce qui existe, mais qui soit en quelque sorte indissociablement liée à ce qui existe. Et qu'on situe bien le projet, non pas comme la nouveauté du projet, mais comme le rapport qu'entretient chacune des initiatives qu'on y mène, que ce soit l'aménagement d'un espace public, la construction d'un bâtiment, sa restauration, la définition d'un programme, la façon de commencer les choses, de les continuer, la manière même de communiquer le projet, d'en parler avec les uns et les autres, se bâtit dans ce rapport entre l'état des lieux et le projet, la transformation de quelque chose qui existe et de quelque chose qui advient. Et on comprend bien que cet état des choses touche non seulement les lieux, les sites, les situations, mais aussi s'adresse et prend en compte ceux, nos concitoyens, les visiteurs, ceux qui vivent, travaillent et parcourent ce lieu. On voit bien que nos concitoyens, les citoyens de ce territoire ou d'autres territoires manifestent à l'occasion leur inquiétude face à la transformation. Ils ont le sentiment que la ville se changeant, de nouveaux projets arrivant, ils vont se trouver exclus de cet endroit et que d'une certaine façon, le changement les amène à quitter les lieux. L'idée de se dire qu'on attache le plus grand soin à repérer les lieux comme ils sont, à les représenter, à faire par exemple que le premier acte qu'on mène sur l'île après avoir publié le guide, c'est d'organiser une exposition de photos. Et cette exposition de photos montre non pas l'île comme elle sera, mais l'île comme telle qu'elle est. Et c'est ce portrait photographique de l'île de Nantes avec des photos de notre ami et complice photographe Arnaud Dubois-Frenet qu'on expose dans l'île comme la première manifestation du projet que l'on mène. C'est-à-dire que ce que l'on montre, ce n'est pas les plans du futur aménagement de l'île. Ce que l'on montre, c'est un point de vue, un regard, des photographies sur l'île telle qu'elle est. Quand nous avions parlé de cette question avec le maire de Nantes, j'avais évoqué dans la conversation avec Jean-Marc Ayrault l'idée que l'aménagement de la ville, la transformation de la ville était un acte culturel. Et nous nous sommes dit, pour manifester le fait que le projet que nous entreprenons n'est pas simplement un projet d'aménagement fait de mètres carrés, de surface, de bilan, etc., et qui concerne la ville dans laquelle chacun vit, qui nous appartient d'une certaine façon, on va commencer ce projet en montrant des photographies de l'île telle qu'elle est. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, on utilise ces photos pour repérer les lieux. Voilà le point de départ. Et puis voilà, puisque nous avons décidé de commencer par les espaces publics, comment cet endroit se transforme, partant de cette situation pour arriver à une autre. Et on voit bien que ce qui se passe entre ces deux photos, ce n'est pas que l'une serait inachevée et l'autre serait achevée, c'est que cette transformation qui s'opère ouvre, en vérité, l'espace du projet, ouvre la possibilité physique, par exemple, de voir en abaissant le niveau de cette estacade sous le tablier du pont dans la perspective de la photo, mais aussi de faire un mouvement qui nous paraît tout à fait décisif, c'est-à-dire de considérer les immeubles qui bordent cet espace, que l'on trouvait la première fois qu'on les avait vus franchement laids, de se dire à quelles conditions ces immeubles peuvent-ils rester là ? À quelles conditions, finalement, la transformation de la ville peut finir par adopter les éléments qui la constituent, qui constituent ces différences ? Et, au fond, le rôle qu'on imagine des espaces publics, c'est de nous faire découvrir des lieux tels qu'ils sont ou tels qu'ils pourraient être. Ici, la pile de l'ancien pont transbordeur qui reliait les chantiers qui étaient sur l'île à l'autre rîle de la Loire sur laquelle se trouvaient les habitations bourgeoises. Et, au fond, cette maquette qui montre la possibilité de révéler cette pile est assez rapidement, après, confirmée par les travaux qui font que ce qui se joue là, ce n'est pas seulement la construction d'une passerelle, l'aménagement d'un passage autour de cette pile, c'est aussi la manière de dégager l'ancien mur de quai, d'abaisser cette estacade, et aussi de faire en sorte qu'on finisse par trouver, par reconsidérer la relation qui existe entre l'immeuble qui est au fond de la photo et qui longe le quai, et le quai lui-même. Et on comprend bien qu'en commençant le projet, presque trois ans après le début de notre, deux ans et demi après avoir été désigné comme maître d'oeuvre urbain, de pouvoir ouvrir un passage le long de la Loire, faire en sorte que, montant sur le toit du palais de justice de Jean Nouvel, qui venait d'être livré, on puisse découvrir, au fond, cette ouverture de la ville sur la Loire, et qu'elle se manifeste par une promenade publique qui permette de faire que cet espace, qui va devenir un lieu de transformation de la ville sur elle-même, puisse déjà commencer à être un but de promenade et qui permette aux gens de redécouvrir, de voir à nouveau, de revoir la ville qu'ils pensent connaître, de la voir sous un autre jour. Comme si sa transformation permettait de la représenter, non pas de la représenter par une image qui en figerait la destinée à l'intérieur d'une perspective, mais qui ouvrirait une promenade publique, non pas comme une fin en soi, mais comme un nouveau point de vue sur la ville en train de se transformer, point de vue qui peut être partagé par ceux qui, à la fois, entreprennent le projet, élus architectes, mais aussi ceux qui le parcourent. Et à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est que le projet en train de se faire, le projet ici, par exemple, d'ouverture d'une promenade sur les bords de la Loire qui montre la succession de ces immeubles, devient une manière même d'imaginer à quelles conditions chacun des programmes qui va se construire le long de cette rive, va naturellement s'ouvrir vers la Loire, puisque cette ouverture vers la Loire n'est plus simplement une indication d'un plan, mais qu'elle devient une réalité construite dans l'espace, qu'on peut parcourir, et qu'on peut même, dès le chantier, enfin, le chantier n'étant pas tout à fait achevé, qui permet déjà d'ouvrir d'autres points de vue sur la ville, et de faire qu'un endroit qui a été délaissé, un endroit qui a été un endroit relégué, dans lequel se garaient quelques voitures dans un désordre comme ça, s'ouvre, au fond, comme un lieu de promenade, mais dans lequel ce qu'on regarde, ce n'est pas seulement le sol à nos pieds, mais la perspective couvre cette promenade sur le palais de justice, sur les terrains en frisse qui l'entourent, et qui permet à chacun, au fond, en partant de ces promenades, de cette attention aussi portée dans leur réalisation à ce qui existe, à des rails ici, à la récupération de Pavela, de se dire, au fond, la transformation de cette ville est faite pour que chacun puisse y trouver une place, ceux qui y sont déjà, comme les nouveaux venus, et d'ouvrir ainsi un lieu à partir duquel le projet deviendrait possible, et de voir comment, dans cette relation entre ce qui existe, le projet d'état des lieux, mais qui est représenté avec une égale attention et une égale minutie que le projet montrant les transformations de cet état des lieux, c'est dans ce rapport entre ces deux plans et dans sa concrétisation, dans sa réalisation sur place, que se situe l'espace du plan guide. Et on comprend bien, vous avez dit tout à l'heure que j'étais architecte, paysagiste et urbaniste. Si j'ai choisi de pratiquer ce métier d'une façon libre et ouverte, en n'étant pas enfermé à l'intérieur d'aucune de ces trois disciplines, c'est aussi pour pouvoir se dire que chacune des activités que nous menons dans la ville est destinée à en susciter une autre et ne se suffit pas exactement à elle-même. Que les espaces publics par lesquels nous avons proposé de commencer appellent quelque chose d'autre et que cette quelque chose d'autre est la construction qui va advenir. Et quand on imagine comment construire, on commence à faire une chose qui est une sorte de lecture de tout ce qui existe sur l'île. Et on fait le relevé, au fond, de l'ensemble des constructions qui sont sur l'île. On voit qu'elles sont toutes différentes de taille, d'époque, de style, de dimension et qu'aucune de ces constructions, quand on lit le règlement, ne serait plus aujourd'hui possible. Et donc, on est très frappé par le fait que la règle urbaine qui entend mettre de l'ordre dans la ville, d'une certaine façon, empêche qu'on continue à construire ou qu'on puisse tout simplement reconstruire, ce qui aujourd'hui en fait la part en désordre, mais ce qui fait aujourd'hui que cette ville telle qu'elle est, nous y sommes attachés. Et quand on regarde et quand on se dit qu'on va dresser le portrait des rues de la ville et qu'on relève chacune des rues très minutieusement comme un travail de relevé très précis, comme ça, de l'ensemble des rues pour se dire c'est à partir de là qu'on va imaginer la ville de demain. mais que peut-être dans ce qu'on regarde là il y a un peu plus que l'image de l'état des lieux, il y a aussi quelque chose qui va nous donner une indication sur la manière de faire évoluer la règle. Puisque la règle n'est pas à nos yeux une contrainte qui doit empêcher qu'un projet ou que de mauvais projets se réalisent, mais doit permettre que des projets tout simplement puissent advenir. C'est-à-dire la règle ne devrait pas être un obstacle elle devrait être une aide. Elle devrait être même un encouragement à faire que les uns et les autres entreprennent. Mais entreprennent en imaginant que ce qu'on va naturellement créer par exemple le long d'une rue c'est définir une sorte de gabarit comme ça ne serait-ce que par souci d'égalité qui va faire que chacune des constructions va s'aligner. et bien au contraire on imagine en regardant l'image précédente que la diversité de la ville telle qu'elle existe devrait nous permettre d'imaginer la diversité de la ville de demain. Et c'est pour ça qu'on imagine un règlement dans lequel on peut échanger les volumes et faire que par rapport à un gabarit fixé sur une rue on puisse enlever du volume dans la partie basse pour en rajouter dans la partie haute et ainsi fabriquer des volumes construits qui ont une assez grande liberté et qui permettent en tout cas que la diversité des édifices qu'on voyait tout à l'heure puisse de nouveau advenir. Alors je disais tout à l'heure que quand on commençait par les espaces publics et qu'on se confrontait en quelque sorte à leur projet dans sa matérialité la plus précise c'était pour accueillir de nouvelles constructions et on va voir ici comment dans ces deux images qui montrent le site tel qu'il est et le site tel qu'il pourrait devenir où on avait identifié d'une couleur rouge aussi les nouvelles constructions et en couleur bleue les constructions existantes et puis dans cette teinte blanche celle qui n'était pas dans un premier temps concernées par le projet. Et on voit que ces promenades que nous avons ouvertes au bord de la Loire servent à alors que si on observe bien cette photo ce qu'on voit en haut à gauche de cette photo ce sont deux bras de grue de construction en cours et on voit que ces constructions se déroulent qui sont les constructions des premiers logements qui arrivent sur les quais alors que le quai lui-même son ouverture sur la Loire sont réalisées et on voit que de cette manière-là on n'a pas énormément de peine à suggérer au premier promoteur qui construit qui est ING et son le responsable du bureau d'ING en France à ce moment-là qui s'appelle Paul Corr et à son architecte nous avons choisi avec lui qui est Nicolas Michelin de faire que chacun des logements qui vont s'édifier sur ce terrain trouve une ouverture sur la ville et que cette ouverture elle est presque déjà constituée par le fait que ce que nous avons commencé à construire dans cet endroit c'est la possibilité d'une vue et que la possibilité de cette vue vers la ville et ses horizons est déjà préfigurée par la transformation de l'espace public et on comprend aussi qu'à côté de ce terrain sur lequel se construit ce bâtiment se trouve une friche cette friche nous la transformons nous la cultivons et c'est à partir de là aussi à partir du fait que cet endroit qui en friche devient en quelque sorte à côté de cette construction ce à quoi la construction s'adresse et on voit sur cette image qu'on conserve ce mur que du coup ces maisons qui occupent le sous-bassement de cet îlot se relèvent du sol pour aller regarder par-dessus ce mur et que ce qui fait la singularité de cet endroit c'est qu'il est non seulement un nouvel endroit mais un endroit dans lequel les constructions et ce nouveau passage les espaces publics et les espaces construits rentrent dans une sorte de dialogue et que ce qu'on voyait sur le plan tout à l'heure entre l'état des lieux et le projet l'état des lieux transformés et les nouvelles parties du projet se traduit aussi dans la réalité du parcours qu'on peut avoir sur le site et souvent quand on visite les demandes de Nantes on se demande où est le projet où est l'espace du projet et d'une certaine façon que faudrait-il photographier que faudrait-il montrer il y a ce qu'on voit en parcourant l'île ce qu'on voit sur cette photo et qui est le rapport entre cette nouvelle construction et ce mur qui existait et ce jardin qui s'ouvre et ce programme qui permet d'occuper la totalité du terrain d'avoir un sous-bassement qui en occupe 100% de la parcelle de faire qu'il y ait un jardin qui soit au-dessus du toit de ses séjours que ses séjours eux-mêmes prennent la vue sur ce lieu et que d'une certaine façon le projet se joue dans le passage de l'un à l'autre et là quand on voit comment petit à petit les constructions s'installent selon le projet qu'on voyait tout à l'heure d'une certaine façon elles se construisent dans un rapport vivant entre le plan traduit sur le sol construit sur le sol par l'espace public et le fait que nous avons fait pour chacun de ces bâtiments pour chacune de ces constructions une proposition un premier projet un premier un premier dessin qui a été ensuite relayé par des équipes d'architectes d'abord de promoteurs puis d'architectes pour faire que chaque situation devienne comme selon l'expression que nous utilisons parfois une situation construite c'est-à-dire non seulement un plan masse qui se déroulerait phase par phase mais un projet qui adviendrait en prenant en considération la spécificité du programme de chacun des acteurs de ce projet et qui fait que notre rôle c'est d'une certaine façon de s'occuper de tout mais de s'occuper de tout d'une manière relative c'est-à-dire de s'occuper du confort des logements de s'occuper des vues qu'on peut avoir depuis les balcons de s'occuper de la superposition des programmes sur un îlot de s'occuper des espaces publics de remettre en question le programme au fur et à mesure que le projet se déroule d'accompagner et d'aider chacun à mieux accomplir ce qu'il a à faire mais en le faisant d'une façon déterminée et relative en même temps puisque ce qui se joue dans cet espace du projet ce n'est pas tant l'addition de toutes ces attentions mais l'espace qui naît entre elles et c'est là où souvent il y a une sorte de confusion entre ce qu'on appelle des espaces publics et qui viennent en gros agrémenter une opération qui se termine et le processus de fabrication et le processus vivant de fabrication d'une ville dans lequel on porterait dans l'espace public en le signifiant sur le sol l'espace qui va permettre de construire la ville sur elle-même et de la construire avec ceux qui sont là et ceux qui arrivent et ce que vous voyez sur cette image qui suit c'est comment au fond l'estacade la transformation l'ouverture à la promenade se fait alors que les chantiers sont en train de sortir du sol et que quand on utilise l'expression chantier ouvert au public ça veut dire que le chantier de l'île de Nantes a été pendant le temps où nous l'avons accompagné un chantier de transformation de la ville sur elle-même ouvert au public comme si cette transformation devenait non pas simplement l'accomplissement technique d'une stratégie de projet élaborée dans le secret d'un atelier mais au fond l'ouverture au public l'ouverture à l'espace public de la transformation de la ville alors je vais vous montrer maintenant sur un exemple précis comment nous nous y sommes pris on a d'abord relevé les lieux ces lieux c'est une usine qui est une usine de fabrication de pompes Alstom et on a relevé ces bâtiments la façon dont ils étaient construits les détails comme autant d'indications précieuses non seulement sur ce qu'on pourrait faire mais sur ce que ce lieu permettait et je me souviens avoir rencontré le directeur de l'usine Alstom qui m'avait dit nous devons partir pour faire place pour la ville et je lui avais dit mais pourquoi partez-vous il m'a dit mais parce que voilà c'est le sens de l'histoire la ville se reconstruit sur elle-même les usines vont s'installer en dehors de la ville mais j'ai dit mais si vous restiez sur une partie de l'emprise sur laquelle vous étiez installé au fond il n'y aurait pas contradiction entre le développement de la ville et le fait que vous soyez là au contraire tout le monde appelle de ses voeux la mixité le mélange la confrontation comme ça des programmes et des styles et des modes de vie et des logements et des activités du travail et de la résidence vous êtes là en train d'y travailler restez-y et à partir de là comme l'usine restait sur une partie on a commencé à se poser la question de que faire avec les bâtiments qui restaient est-ce qu'il fallait les démolir ou les conserver et d'ailleurs est-ce que la question se posait comme ça puisqu'après tout ils n'avaient pas comme on dit un intérêt architectural particulier ceci dit en s'inspirant de se relever et rencontrant des opérateurs qui voulaient créer ici un studio de télévision on a fait très rapidement un petit dessin suivi par un autre pour dire peut-être on pourrait faire ça et puis il se trouve qu'en même temps on s'est mis de l'autre côté là où l'aménageur du site était installé et puis par la fenêtre des bureaux de l'aménageur on voyait ça et on s'est dit mais comment ce bâtiment pourrait être le point de départ du petit dessin qu'on montrait tout à l'heure comment réaliser ça et alors on a fait une chose assez simple c'est qu'on a ouvert la rue qui était entravée par le petit atelier qui s'était construit le long de ce cube et tout d'un coup ce qu'on voit dans le passage de l'image précédente à celle-là c'est qu'on était tout à l'heure dans l'usine et maintenant on est dans un bâtiment industriel le long d'une rue en ville et pourtant il s'est passé très peu de choses une petite démolition d'un appendice comme ça entre deux mitoyens et puis sur ces bases-là des avocats les bâtonniers de l'ordre des avocats s'étant emparés de ce lieu on a organisé un concours d'architecture et dans les concours d'architecture on voit des images comme celle-ci nous en faisons aussi mais la question c'est de savoir comment cette image peut devenir réalité et comment devenant réalité elle devient meilleure elle devient meilleure parce que elle rencontre au fond la réalité de ce qu'était cet édifice derrière le bardage et que on se rend compte que ce bâtiment disposait de structures métalliques qui permettait d'accueillir de nouvelles activités ici la maison de l'avocat et voilà maintenant comment cette maison a été transformée mais ce qu'on voit apparaître autour de cette maison c'est à sa gauche un entrepôt de bois qui est l'entrepôt André qui a été transformé pour accueillir une entreprise de maçonnerie et un promoteur on voit à droite le palais de justice dessiné par Jean Nouvel et qui ouvrait ses portes quand on commençait le projet on voit évidemment la maison de l'avocat mais ce qu'on voit c'est que au fond ce qui se dessinait sur le plan tout à l'heure est en train de prendre une réalité et on comprend que cette réalité n'est pas simplement liée à l'accomplissement d'un plan mais qu'elle est liée à la possibilité de faire émerger dans une série de situations mitoyennes des projets qui s'accompliraient les uns par rapport aux autres les uns avec les autres et que notre rôle là-dedans c'est de faire en sorte que cette orchestration d'une certaine façon de cette différence puisse avoir lieu non pas comme un travail de composition urbaine non pas comme un travail qui consisterait à dessiner véritablement tout ça mais à l'expérimenter à le représenter à le construire à faire en sorte que chacun prenne position à l'intérieur de cette sorte de théâtre urbain pour faire que la construction de la ville devienne un acte partagé et vivant pour que tout ça puisse prendre corps il faut aussi imaginer que la ville se fait par morceaux et qu'il faut savoir aussi par quel morceau l'attraper par où commencer on a dit commencer par les espaces publics pour accueillir de nouvelles constructions mais aussi sur quelle surface commencer et comment décider qu'on commence là et pas ailleurs et il y avait dans cette île des grandes friches et chacun pensait que c'était sur ces friches qu'il fallait commencer parce qu'il y avait apparemment de grands terrains disponibles et on a repéré dans la ville une série de terrains de plus petites surfaces où et on a pensé qu'on pouvait commencer à transformer la ville sur elle-même là où les disponibilités foncières existaient véritablement et de faire que deux ou trois ans et moins de dix ans en tout cas après le début de notre de notre intervention cette transformation sur cette emprise là aurait pu devenir être une réalité une réalité construite derrière laquelle se trouvent les chiffres que je citais tout à l'heure et qui font que dans cet espace là là où apparemment la ville existait là où elle était déjà construite on trouvait des capacités qui permettaient de faire pratiquement 500 000 mètres carrés sur le million que nous avions dessiné de mètres carrés construits nouveaux ou transformés et de le faire pratiquement sans démolir aucun bâtiment à part la construction que je montrais tout à l'heure et puis un ou deux édifices qui devaient être démolis pour d'autres raisons et en essayant de faire qu'on 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 prenne appui au fond sur les dynamiques à l'oeuvre c'est-à-dire sur les choses qui étaient déjà entreprises et qu'on allait poursuivre c'est-à-dire s'occuper aussi de ce qui était déjà en cours c'est-à-dire d'une certaine façon des coups partis on voit par où il fallait commencer par où on aurait pu poursuivre et par où enfin on aurait pu finir mais par exemple pour commencer dans un autre endroit il se trouve que sur l'île il y avait il y a un grand centre commercial qui s'était développé sur un terrain qui était le long d'une pénétrante venant du sud de Nantes dans un dans un paysage qui était très éloigné de la ville et qui s'appelait cette partie de l'île de Nantes s'appelait l'île Beaulieu et un certain nombre de bons esprits l'appelait l'île Banlieue donc on voit qu'à partir de là on pourrait commencer aussi à s'intéresser à cette ville des années 70 à cette ville différente et se dire comment on peut la regarder autrement et se dire quand on quand on prend cette photo on n'est pas simplement en train de se dire est-ce que ces immeubles sont beaux ou laids est-ce que ces aménagements sont bien ou ne nous conviennent pas mais qu'est-ce qu'on va faire de ces investissements qu'on a consentis d'ailleurs dans une période plus faste qu'on appelle les Trente Glorieuses et qu'est-ce qu'on fait de cet héritage là aussi et comment on se situe par rapport à cet héritage non pas simplement dans une fonction critique mais comment d'une certaine façon on adopte ce que l'on voit sur cette image on l'adopte au point de le transformer mais de le transformer avec bienveillance pour faire que ce boulevard qui longe la Loire désormais s'ouvre sur la Loire et que ce promenant sur le trottoir on puisse avoir la vue sur ce bras ce bras de la Loire avec l'autre rive celle de Saint-Sébastien qu'on voit se profiler ici dans le brouillard ou de faire en sorte qu'on puisse descendre et s'approcher du bord de l'eau et de faire d'ailleurs que ces immeubles qui sont ces immeubles à balcon filant comme ça ouverts sur ce paysage retrouvent une position retrouvent d'une certaine façon leur position dans la ville et comment l'ouverture de cette promenade dans l'ouverture de cette promenade ce qui nous intéresse d'une certaine façon c'est le fait de l'ouvrir sur la Loire et de faire que chacun puisse porter un autre regard sur les bâtiments qui y étaient déjà et de faire aussi que sur cette pénétrante la ville ayant un projet de tramway on puisse imaginer que le tramway le passage de ce tramway qui est en fait un busway une sorte de bus à haut niveau de service qui va passer là-dessus soit l'occasion de transformer ce paysage hors la ville en un paysage dans la ville et de faire en sorte que les bâtiments qu'on voit de part et d'autre de cette pénétrante retrouvent aussi une place dans la ville et que la transformation qu'on voit c'est pas simplement la mise en place d'une géométrie comme ça mais quelque chose qui fabrique dans la réalité de cet espace en élargissant en traçant des trottoirs en traçant des fils d'eau en plantant des arbres en créant en quelque sorte un espace public qui fait que sensiblement les bâtiments qui se trouvent là sont comme transportés dans un autre endroit et que le centre commercial que ces opérateurs ici le centre commercial Carrefour que la CGC qui le possède voulait agrandir on prenne cette volonté d'agrandissement comme une possibilité de transformer la ville d'abord nous faisons une esquisse de l'agrandissement de ce centre commercial mais en se disant que les conditions même de ce centre commercial dans la ville changent puisqu'il s'ouvrait ou il était confronté à une sorte de voie rapide et qu'il se trouve désormais devant un boulevard et quand le patron de la CGC me demande à qui je pense pour l'extension de ce centre commercial je lui réponds qu'on devrait faire appel à l'architecte Patrick Bouchin qui a un peu plus loin été responsable du lieu culturel le lieu unique construit un peu plus loin sur le même axe et donc cet espace hors la ville que l'on pourrait critiquer comme ça comme ce môle commerçant est transformé en un en le même bâtiment finalement agrandi mais différent dans son rapport au différent dans son rapport au boulevard construisant un autre rapport entre ce nouvelle cette nouvelle construction ce boulevard est l'ouverture du centre commercial et dans cet endroit où aucun piéton ne traversait où personne ne rentrait directement de la rue dans le centre commercial il retrouve d'une certaine façon une façade sur la ville et c'est le même endroit transformé et c'est le même endroit transformé à partir d'un programme qui est dans une certaine mesure suscité d'un côté par la volonté du propriétaire du centre commercial de s'agrandir et de l'autre côté par l'initiative de la ville de faire passer là un moyen de transport en commun mais vous voyez qu'agrandir un centre commercial ou faire passer un moyen de transport en commun un tramway ou un bus ça ne produit pas nécessairement un endroit qui devient soudainement plus vivant ou dans lequel les fonctions au fond de la ville sans les remettre en question retrouvent une position dans la ville qui font qu'elles sont fondamentalement changées et qu'elles se trouvent transformées non pas seulement pour ce qu'elles sont chacune d'elles mais dans leur rapport les unes avec les autres et vous voyez comment maintenant circulant le long de ce boulevard on est là où on était dans une le long de cette pénétrante et le long d'un centre commercial implanté le long d'une pénétrante on est dans le même endroit mais qui se présente à nous différemment mais il est différent non seulement parce que son architecture est différente il est différent non seulement parce que le traitement de l'espace public est différent mais parce que l'endroit même où se joue le projet si vous voulez le projet de transformation de la ville c'est dans le rapport qu'on retient l'une et l'autre de ces deux propositions et je vais illustrer ce propos en s'intéressant maintenant au parc des chantiers et au nef et au quai des Antilles pour vous montrer comment dans un espace plus restreint un espace plus ramassé que celui de la transformation de la ville dont je vais vous parler on passe finalement de cette vue d'avion et de la ville regardée d'en haut à une vue au sol mais ce qui m'intéresse et c'est pour ça que j'ai voulu montrer cette image là c'est que dans la vue d'avion il y a toute la ville c'est à dire par rapport au plan la photo aérienne la vue d'en haut le point de vue de l'aviateur apporte comme le dit le corbusier on voit depuis la vue d'avion tout on voit la rue on voit aussi la cour de la maison on voit la maison en train de se construire celle qui doit être démolie et d'une certaine façon on voit toute la ville celle qui était là et celle qui advient et le passage de l'une à l'autre et là c'est un avion qui surplombe le chantier quand le pont transbordeur est encore en construction et quand les chantiers sont encore en activité et ce qui est intéressant c'est de voir cet extraordinaire lieu comme ça de fabrication dans la ville sur elle-même qui est aujourd'hui qu'on découvre nous comme un lieu désert et qu'on voit au travers des photos comment il a été un lieu vivant dans lequel se construisaient ces bateaux et en même temps ce qui est fascinant un lieu en quelque sorte interdit au public et on retrouve aussi une image des floralis internationales de Nantes qui associe assez étrangement ces photos de grues dans le fond et ces photos de camélias au premier plan et à ce moment-là on découvre le site tel qu'il est rempli de voitures et ouvert en même temps sur cet extraordinaire paysage du bord de la Loire et puis on imagine sa transformation avec les mêmes moyens que la transformation des autres parties de l'île et ce que je vais vous montrer ici c'est que ce qui se joue entre le passage de cette image de l'état des lieux et du projet c'est d'une certaine façon le plan guide le plan guide n'est pas le document que nous produisons et à partir duquel se transforme la ville le plan guide c'est la transformation de la ville même c'est-à-dire le fait de dire que la mise en oeuvre de cette transformation à cet endroit et à d'autres endroits est une façon de construire le plan guide et de le dessiner sur le sol de regarder cette image c'est-à-dire cet état des lieux et de se dire qu'à partir de là on pourrait créer à cet endroit un lieu ouvert au public à la promenade à d'autres activités mais qui se construise à partir de ce qu'on a vu sur la photo précédente et lorsqu'on découvre ici l'intérieur des nefs avec cette sorte de passage intérieur un peu triste en même temps on nous dit mais que faire de ce bâtiment et on propose de l'ouvrir à la promenade et aussi à d'autres activités et de faire que dans ce passage de la photo précédente à celle-ci se joue non seulement la transformation d'un ancien bâtiment industriel mais la naissance d'un lieu qui à son tour peut susciter des programmes et à son tour dans sa transformation même révéler ce qu'on ne voyait pas par exemple dans cette image et qui était en quelque sorte caché et qui est cette extraordinaire structure que l'on découvre en démolissant une partie de ces maçonneries ce qui fait que le projet il fait plus que de conserver un état des lieux ou de le protéger il le révèle mais il le révèle non seulement pour en montrer les qualités plastiques mais il le révèle aussi comme un extraordinaire comme un espace capable à lui seul de susciter d'autres initiatives et d'autres envies et quand vous voyez le passage de ce chantier à cet espace au fond à cet espace public à ce grand parapluie que nous avons créé à partir de cette structure comme une proposition pour dire la transformation de la ville sur elle-même elle a besoin à un moment donné de s'incarner au fond dans un projet de faire que ce qui en témoigne la durée de notre mission étant limitée à 10 ans ce qui est beaucoup et ce qui est aussi à l'abse de temps marqué en tout cas inscrit dans le temps ce qui est important c'est qu'ayant commencé à travailler et ayant accompli notre mission ce que nous laissions ça ne soit pas seulement une série d'espaces publics la ville transformée des constructions mais en quelque sorte le plan guide réalisé on me demandait souvent combien de temps vous faudra-t-il pour arriver à achever ce projet et nous répondions mais ce projet se réalise et se concrétise dans chacune des actions qui marquent la transformation de la ville il n'a pas besoin d'une certaine façon d'aller à son terme pour être achevé ou pour exister il existe dans chacune des parties que nous transformons et on voit bien comment ce parapluie pour revenir à ça est un parapluie qui abrite d'autres initiatives ce qui permet aussi de définir la règle urbaine et vous voyez que la règle urbaine ici elle consiste à se demander comment on va pouvoir accueillir de nouvelles activités sous ce parapluie sans le toucher sans toucher à sa structure en construisant comme on le dit des boîtes sous la boîte ou à côté et comment l'éléphant qui est le programme qui naît à partir de la conservation de ces nefs vient aussi et à son tour trouver sa place comment encore une fois la création de ce lieu à partir de ce qui existe permet d'abriter de nouveaux programmes ici les programmes des machines qui fabriquent ces machines extraordinaires qui à leur tour parcourent l'île ou des programmes plus improvisés comme ça de petites foires qui peuvent se tenir si tôt les travaux finissent sous ce grand parapluie pour que cet endroit devienne véritablement un endroit un endroit vivant de promenade en attente de nouveaux programmes comme la préparation finalement de la ville qui advient mais on voit que cette question là n'est pas ouvre et on le voit dans ces images ouvre non seulement une règle mais une esthétique de cette transformation c'est-à-dire que ces projets-là aident aussi à mieux comprendre comment on passe de cet état des lieux et de cette perception du site tel qu'il est quand on le trouve au site tel qu'il est quand on le laisse et si vous voulez la différence entre les deux plans entre le plan d'état des lieux et le plan du projet c'est celle-là c'est que dans ces deux images sont contenus et l'état des lieux et le projet nouveau et qu'on voit bien que pour passer de l'une à l'autre d'une certaine façon il faut tout changer mais tout changer aussi pour que ce qui est là réapparaisse finalement et puisse être et qu'on puisse avoir le sentiment que c'est le même endroit qui a changé que c'est en même temps un nouvel endroit un nouvel endroit de pratique qui suscite à son tour un nouveau programme et que d'une certaine façon nous disons en faisant ça que la fabrique de la ville peut devenir une chose extrêmement concrète extrêmement sophistiquée extrêmement intéressante et qui peut surtout concerner beaucoup de monde et on le voit dans le fait que cet espace s'ouvrant devenant pratiqué on va jusqu'à redécouvrir finalement des choses qui étaient enfouies pour venir créer des lieux qui montrent qu'on n'a non seulement pas à redouter la découverte de traces mais qu'elles peuvent arriver à créer des lieux dont on n'aurait même pas imaginé finalement l'existence de permettre de se rapprocher comme ça des berges ou de créer un embarcadère ici qui ouvre sur la Loire non pas seulement comme un fleuve qu'on contemple mais comme un endroit par lequel on entre et de faire en sorte que dans le premier projet nous avions imaginé construire faire une couverture au-dessus d'une des cales de lancement des bateaux et qu'on a transformé aussi ce projet pour pouvoir accueillir les bateaux qui venaient dans l'île parce que la demande nous en avait été faite donc on voit au travers de ce processus comment le projet change s'adapte à la demande vit et s'ouvre comme un espace de discussion tout en même temps s'accomplissant se révélant et puis par exemple là il y avait les cales de lancement des bateaux on restaure leur dessus comme une promenade publique ouverte sur la Loire et puis en même temps on ouvre leur dessous c'est-à-dire l'intérieur qu'on transforme comme un bâtiment destiné à recevoir les associations qui transforment les bateaux et quand le maître d'ouvrage Laurent Théry découvre sur le site les travaux finis il dit mais pourquoi ne m'avez-vous pas dit que cet endroit serait aussi bien c'est-à-dire que ce projet se réalisant il devient il se révèle d'une certaine façon comme n'aurait pas pu le révéler peut-être sa figuration ou son dessin et ce qui m'intéresse dans cette histoire c'est de faire que ce projet qui est le projet d'une équipe puisque pour faire ce projet on a mobilisé une équipe d'un peu plus de 10 personnes parfois 15 pendant 10 années dirigée par Patrick Henry qui est devenu mon associé pour faire que ce que je raconte un peu comme une comme une visite comme une promenade s'ouvre véritablement comme un chantier de transformation de la ville un chantier où comme je le disais tout à l'heure on s'occupe de tout de la transformation ici de ces nefs pour accueillir des locaux d'activité pour accueillir les chantiers de transformation les associations qui s'occupent de la transformation des chantiers dans des conteneurs de bateaux transformés et pour faire que depuis l'intérieur de ces conteneurs jusqu'à la création de la cité dans laquelle s'installent les chantiers on trouve au fond un lien entre la manière de transformer la ville sur elle-même de la construire de l'édifier et de ce qu'elle envoie aussi comme de ce qui de ce qu'elle fabrique au fond comme espace tout à fait concret qui permet de devenir un exemple une sorte de d'espace témoin de la transformation de la ville comme si chacun des chantiers qui s'ouvraient était une façon de témoigner du plan d'ensemble et d'un plan d'ensemble qui comme on l'a compris évolue se transforme et s'adapte au temps donc voilà pour finir la promenade sur le quai des Antilles que l'on découvre ici dans la perspective de la ville et puis les dessins que nous établissons pour imaginer la transformation à terme de cet endroit et surtout la façon dont on commence à investir les lieux et un ancien hangar à bananes où ici on dresse avec Patrick Henry ce dessin qui montre comment cet entrepôt va s'ouvrir sur la Loire comment et pouvoir accueillir des programmes qui sont des programmes de restaurants de lieux d'exposition et en même temps d'une promenade publique et on voit le chantier qui est mené sur place par l'architecte Michel Rouleau qui ouvre physiquement ce bâtiment vers la Loire et on va voir comment petit à petit cette ouverture se concrétise au fond dans la transformation du bâtiment et comment à partir de là la vie s'installe les terrasses s'étendent et que ce lieu qui était un lieu désert devient véritablement un lieu de promenade et je ne vous raconte pas toute l'histoire de l'implantation des anneaux de Buren de l'ouverture de la Biennale etc. je vous parle ici simplement des moyens que l'on peut prendre pour que on puisse passer de l'idée de la transformation de la ville à sa transformation pour faire que le sujet même dont on parle ça ne soit pas les espaces publics ça ne soit pas les bâtiments ça ne soit pas l'urbanisme ça ne soit pas l'aménagement des jardins ou la plantation des arbres ça soit tout ça en même temps fait par différentes personnes fait par différents acteurs mais dans une scène et sur un lieu qui à sa manière est un lieu unique c'est à dire qui l'espace de ces dix années est devenu le théâtre de la transformation de la ville sur elle-même et ce que l'on voit quand on parcourt l'île de Nantes c'est ceci c'est à dire c'est le résultat d'une certaine façon de cette transformation et qui permet de passer on voit là le plan qui repère ce qui a été fait ou une partie de ce qui a été fait sur l'état des lieux ce qui reste à faire mais sachant que pour accomplir ce plan il ne faudra pas faire cela mais que ce plan il est accompli dans le sens où ce qui a été fait permet à chacun de regarder autrement ce qui existe et c'est pour ça je voudrais terminer sur une image de l'île telle qu'elle est telle qu'elle était dans les parties on n'y a pas touché et se dire qu'en regardant ça et en l'ayant parcouru avec vous je me dis que ce qu'on voit sur cette image a toujours sa place dans le dispositif que nous avons créé c'est à dire que les images qu'on voyait tout à l'heure du quai des Antilles du parc des chantiers ou du centre commercial Beaulieu ou du boulevard transformé pour accueillir le tramway ou de la promenade et de la construction des premiers bâtiments d'habiter des quais même dans leur matérialité dans leur texture la maison de l'avocat la rue qui passe devant rien de tout ça ne démentit quelque chose qui aurait déjà été là et qui est toujours là quand on a quitté l'île de Nantes et qu'on a fini nos chantiers et ce point là me paraît tout à fait intéressant c'est de se dire est-ce que notre intervention rend encore possible la coexistence entre ce qui était là et ce que nous avons fait et est-ce que ce qui était là ne regarde pas aussi à son tour ou ne se trouve pas confronté à ce que nous avions fait et on est en droit de se demander d'ailleurs si l'accomplissement du projet n'est pas une manière de réinterroger sans cesse cette question de savoir comment passe-t-on du projet à l'état des lieux de l'état des lieux au projet en restant toujours dans un rapport dans lequel on peut on peut avoir ce point de vue ce point de vue critique sur les choses dans lequel la réalité n'est pas un frein à l'imagination mais qu'elle en devient d'une certaine façon le support comme s'il y avait dans cette image plus de ressources que de contraintes et quelque chose qui me rend infiniment optimiste pour la transformation des villes c'est de considérer qu'elles n'existent finalement ces parties transformées qu'on a toujours tendance à isoler sur des images où on ne montre que ce qui est nouveau fort heureusement elles existent les choses nouvelles existent dans une marée de choses qui sont déjà là et la question c'est de savoir comment le projet organise au fond cette coexistence entre cette majorité qui ne change pas et ce qui change et c'est aussi le propos de ce projet de l'île de Nantes que de poser cette question et de vous la poser à mon tour ce soir voilà je vous remercie applaudissements Merci.